Troisième catégorie de clients, ce que j'appelle les agisseurs. Alors eux, quand vous commencez à leur donner une explication compliquée, ils disent « Ah 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 ah, mais il faut faire quoi ? » Ce qui les intéresse, c'est « Il faut faire quoi ? » Et donc, quand vous donnez 8 heures de formation là-dessus, eux, ils kiffent du début à la fin, ils sont en extase devant l'ordinateur. Les connecteurs sont dans le chat, en train de papoter avec d'autres connecteurs. Les agisseurs sont en train de faire leur repassage, préparer les trucs, etc. Et comme vous avez dit qu'il y a les exercices à la fin, ils reviennent à la fin. Du coup, chacun a trouvé son compte, mais à condition qu'il y ait les 3 modalités de disponibles. Donc ça, c'est quelque chose d'important que je veux vous communiquer. Quand vous vendez vos produits, vous, vous avez peut-être un certain profil. Alors tout le monde a tendance à être un peu de chacun des 3 trucs. J'aime bien apprendre plein d'informations sur les sujets qui m'intéressent, j'aime bien rencontrer des gens géniaux, et j'aime bien passer à l'action. J'ai une préférence de façon générale. Je pense que vous avez peut-être remarqué, dans ma façon d'enseigner, il y a énormément de passages à l'action, d'exercices. Il y a aussi l'occasion d'apprendre, et il y a aussi l'occasion de rencontrer des personnes. Pourquoi ? Parce que dans la façon dont vous allez présenter votre produit, on a parlé tout à l'heure de raconter une histoire et de créer une machine marketing, dans la façon dont vous présentez votre produit, il faut que vous essayiez de communiquer sur chacune de ces 3 composantes. Tout le monde me suit ? Ça va être difficile de transformer un client qui est d'une catégorie donnée en un autre. C'est particulièrement important pour ceux d'entre vous qui vendent du produit d'information, parce que la tendance, c'est de construire le produit d'information comme vous, vous aimez consommer le produit d'information. Il y a des gens parmi vous qui vont dire, clairement, dans une formation en ligne, les trucs de coaching, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est la vidéo. Si vous faites ça, ça marchera très bien pour les gens qui sont exactement comme vous, mais pour les gens qui ne le sont pas, ça ne passera pas. Quand j'ai commencé à faire les formations en ligne, je disais, l'audio, je n'écoute jamais la version audio, du coup, je ne regarde jamais le PDF. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce support-là, c'est une autre façon pour eux d'apprendre. J'en regarde la vidéo, je vais direct à la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin du module, hop, voilà, hop, voilà, si, c'est bien. J'en regarde les autres après. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui pensent, mais oui, mais le forum, moi, je n'utilise jamais le forum, donc personne n'utilise jamais les forums. J'avais un forum qui avait un de mes millions de visites par mois, et dessus, il y avait une courbe formidable, c'est regarder le nombre de messages par personne. Donc, sur les 100 000 premiers messages sur le forum, il y avait un gars dont le pseudo était Phoenix, avec 25 000 messages. Ensuite, il y avait 2-3 membres à 12 000, 8 000, 8 000, 8 000, qui étaient tous potes les uns avec les autres. Donc, du coup, le forum, c'était un peu leur chat, quoi. Ils envoyaient des SMS en envoyant des messages en forum. Donc, voilà, 8 000, 8 000, 8 000, 2 000, 1 000, et ensuite, il y avait à peu près 10 000 autres membres dont la somme des messages n'était pas égale juste au message de Phoenix à lui tout seul, qui était connecté sur le forum, mais 24 heures sur 24, vous rentrez de boîte de nuit, vous laissez un message, Phoenix vous répond. Vous êtes levé le matin. Alors, en plus, il travaillait chez une grande enseigne, alors du coup, vous êtes levé tôt le matin, et vous vous demandez quelle est la marque de faire à repasser, qui fait les meilleurs faire à repasser, vous postez le message sur le forum, Phoenix est au taquet, il va demander à ses collègues chez Darty, et il revient, il poste l'information, 6 heures du matin, il est comme ça, avec les yeux qui pleurent, mais il a répondu à tous les messages. À un moment où je vois un jeu qui était de réussir à lancer un message sur le forum, auquel il ne participe pas. Personne n'a gagné. Là, quel type de profil on a là ? Quelqu'un qui est un connecteur. À partir du moment où il a vu que c'est un moyen d'être en contact avec d'autres êtres humains, il ne pouvait plus débrancher la prise ADSL. Impossible. Donc, pourquoi est-ce que j'assiste là-dessus ? Parce que c'est tout à fait possible pour votre produit de créer cette connexion autour d'une interface en ligne, autour d'une rencontre réelle. Parce que je sais que certains d'entre vous vendent des produits physiques, vous envoyez peut-être par la poste, et du coup vous vous dites, « Oui, mais mes clients, je ne vois pas comment ils vont se connecter. Je peux organiser une fois un événement, le plus classique dans le domaine, c'est une vente privée, en disant « Mais voilà, parce que vous êtes des clients ou des clientes fidèles, vous pouvez vous retrouver une fois, et faire en sorte que ce soit suffisamment un événement pour faire venir même les clients qui sont en province, parce que vous allez avoir un invité ou une invitée spéciale qui, sur votre marché, est quelqu'un d'intéressant. » Et c'est très facile de faire venir des gens qui sont des invités intéressants sur votre marché, si vous avez, avec ce jeu des ressources, cherchez tout le temps à apporter de la valeur à des personnes. Rit vous l'a dit, il vient au séminaire, il n'est pas payé pour venir faire une présentation. Combien vous pensez qu'il faudrait payer pour faire venir quelqu'un de sa stature ? Ce n'est pas possible. Si on lui envoie juste un courrier avec un chèque, peu importe le montant du chèque, ça n'intéresse pas, il ne vient pas. Et sur votre marché, c'est fort possible qu'il y ait des gens qui soient très intéressants pour vos clients. Si vous apportez suffisamment de valeur à ces gens-là, ce n'est peut-être pas des partenaires, ce n'est peut-être pas des apporteurs d'affaires, mais peut-être juste que leur notoriété peut servir quand vous créez un événement pour les connecteurs. Parce que le connecteur, quelle est la question qu'il pose quand vous dites « on fait un événement pour réunir tout le monde ? » il va poser la question « qui sera là ? » C'est bien si vous avez un super « qui ? » qui sera là. Bon maintenant, qu'est-ce que je fais pour faire plaisir aux appreneurs, aux connecteurs, aux connecteurs, pardon, peu importe le produit que je vends ? Supposons donc que je vends une boîte, un produit physique, une boîte, qu'est-ce que je peux faire ? Alors une notice dans la boîte déjà, il faudrait quelqu'un qui explique ça à Ikea. Quoi d'autre ? Des vidéos, des articles ? Des bonnes réductions ? Bonnes réductions, ça ne rentre pas dans la catégorie « j'apprends de l'information ». J'ai acheté ma boîte, et quelqu'un avait posé la question à Reed au sujet des boîtes de Tupperware ? Bon, la personne qui achète une boîte de Tupperware, peut-être qu'il n'y a qu'une quantité limitée d'informations que je peux lui donner sur l'utilisation d'une boîte. Appuyez là, soulevez le couvercle, appuyez là, fermez le couvercle. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup d'informations, par contre, qui peuvent m'intéresser sur la cuisine qu'elle va mettre dans la boîte. Donc, des recettes, tu peux avoir une chaîne d'informations en vidéo, en PDF, et elle, c'est la personne qui apporte le plus de valeur. J'ai rencontré, lors du dîner VIP, quelqu'un qui était pharmacien. Je ne veux pas plus... Voilà, on avait des pharmaciens. Et la question, c'est, quelle est la valeur quand je cherche mon client ? Quelle est une information où il a besoin ? Est-ce que je peux faire quelque chose qui apporte à cette personne-là ? Parce que, c'est sûr, le client, une fois qu'il a pris son médicament, bon, il y a des fortes chances qu'il soit dans l'action, il a mal, il a pris mon médicament pour ne pas avoir mal, il va le prendre, donc il va faire l'action. Ok. Mais est-ce que je peux organiser quelque chose pour les connecteurs ? Est-ce que je peux apporter de la valeur aux appreneurs pour que mon produit s'adresse aux trois profils ? Tout le monde me suit jusque-là ? Ok. Donc voilà, pour moi, c'est une distinction qui est importante. Par contre, il faut aussi savoir que maintenant, dans votre vie personnelle, vous êtes limité selon la catégorie dans laquelle vous faites partie. Si vous êtes purement un appreneur, ça veut dire que beaucoup de ce qu'on va dire ce week-end, vous allez dire « Oh, c'est génial ! » Pour ma culture générale, ça me renforce dans tout ce que je sais en matière de marketing. Je veux vous dire, je connais des gens qui connaissent une tonne de choses en marketing. Et qui le font purement dans un but de culture générale. Et ils ne le savent pas, c'est ça le problème. Ils disent « Ok, si je lis encore deux livres de plus sur le sujet, là maintenant je pourrais lancer mon truc. » Là, je sais que j'ai quoi ? Un appreneur. Vous se dites « D'accord, mais en fait c'est juste que je n'ai pas encore rencontré les bonnes personnes pour que je puisse enfin me lancer. » Je sais que j'ai un connecteur. Mais cette personne-là est limitée. Si vous êtes juste venu pour la conversation et les petits fours, alors déjà pour les petits fours, bah désolé. Et si vous êtes juste venu pour la conversation, c'est dommage. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous vous dites « Peut-être, je sais déjà. » Ou alors vous vous êtes dit « En fait, je vais pour rencontrer les gens. » Et quelqu'un qui est venu à un de mes séminaires, qui a payé 5000 euros pour venir au séminaire, qui m'a dit « Oui, mais de toute façon, moi, c'est pas tellement pour ce que tu enseignes, parce que je connais déjà tout ça. » C'est juste pour voir les gens qui sont là-bas. « Bah, ça ne me dérange pas. » « C'est pas grave. » « C'est pas mon problème. » Par contre, si tu veux des résultats, tu ne peux pas juste te contenter d'être connecteur. Et à un moment donné, il va falloir prendre ce que tu as eu comme information et passer à l'action. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante ? C'est ce que j'explique dans ce livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activités différents. et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com slash livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ce soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com slash livre.